Aujourd'hui nous sommes aux rencontres de la bande dessinée à Marly et c'est un grand plaisir que de fêter la sortie de la bande dessinée Bonne nuit les petits. Et c'est Jean-Pauline qui s'occupe donc des rencontres de la bande dessinée qui a eu l'idée de nous présenter un ami à lui qui est un merveilleux dessinateur, Régis Hector. Nous dînions avec Jean-Pauline, accidentellement Jean-Baptiste a dit, oh mais ma mère voulait faire une BD mais il y a 50 ans qu'on y pensait et qu'on n'a jamais faite. J'ai compris très vite qu'il était intéressé pour que son bébé devienne, ou plutôt le bébé de son papa soit reproduit sur le papier, c'est-à-dire devienne une bande dessinée. Donc tout naturellement j'ai contacté mon ami Régis Hector. Quand j'ai eu Régis au téléphone, eh bien nous sommes allés nous plonger sur son blog sur internet. Moi j'avais déjà vu les aventures d'Oscar et Morissette que je connaissais. On a contacté Régis qui a fait quelques essais de Nounours, qui est tout de suite rentré dans les personnages de Bonne Nuit. C'est un dessinateur, c'est un euphémisme que de dire ça. C'est un dessinateur d'énormes talents. Il a un talent phénoménal, il a un coup de crayon fantastique. Nounours aujourd'hui en dessin, c'est lui. C'est à croire qu'il est tombé dedans quand il était petit, enfin c'est un truc incroyable. Et puis c'est un homme avec un cœur aussi gros que son talent. C'est-à-dire, c'est un homme merveilleux avec un talent absolument phénoménal. Et ça a vraiment été un bonheur pour nous de voir arriver des planches, soir après soir, sur des scénarii de ma mère, de ma sœur et de moi-même. C'était vraiment un émerveillement. C'est une belle aventure artistique, mais c'est avant tout une belle aventure humaine. Un an après, on est sur le terrain. Je crois qu'on est partis pour en rester longtemps parce que je pense que la bonne entente est là entre nous. On avance sur le même nuage sans aucun problème. Le vent nous pousse du même côté. On a un éditeur qui est content. Les libraires sont heureux. C'est formidable parce qu'on voit que nos noms peuvent exister partout. Ils peuvent se promener, pas seulement sur un nuage, mais dans tous les pays que l'enfance visite. Et les enfants vont en bande dessinée. Quand on s'est lancé dans la BD, moi j'avais une crainte par rapport au public de Bonne nuit et petit, qui est un public de marionnettes. Je me suis dit, mais quel va être l'accueil ? Parce que c'est un choix qu'on a fait avec Régis. Ce n'est pas de la marionnette mise en bouquin. L'univers est totalement respecté, mais c'est la BD. Je ne savais pas imaginer vraiment les dessins. C'était en esprit que je voulais faire une bande dessinée. Mais Claude aussi, on n'avait pas vraiment fait un projet de dessin. Je crois que ça lui aurait fait plaisir. Et peut-être qu'il serait beaucoup amusé en bande dessinée parce qu'il avait beaucoup d'humour. Ça aurait été fait pour lui. L'expo des objets un peu secrets de l'émission de Bonne nuit et petit, je suis hyper surpris par le nuage du générique de 1962. Puis après, de voir toutes les photos de la dynastie Lédu, je vais appeler ça comme ça, de Tonton Zitrone, les maquettes de Castellet, les maquettes de théâtre de générique et tout. Et puis en plus, un truc qui m'a touché beaucoup, c'est de voir les storyboards ou les croquis de Christine ou Claude Lédu quand ils ont commencé à faire la série, qu'ils ont fait des petits croquis comme ça sur feuille et tout. La valeur sentimentale des objets n'a pas de prix. C'est marrant de voir que c'est parti de simples feuilles de papier comme ça et que ça fait rêver plusieurs générations de grands enfants et de petits-enfants. Les enfants qui ne connaissaient pas, leurs parents profitent pour leur dire « Tu sais, c'est avec Nounours que j'allais le soir au lit. » Nounours, ça fait partie d'un patrimoine. Donc c'est normal qu'un patrimoine, ça se transmette. Et on se rend compte qu'ils sont autant intéressés que nous l'étions à l'époque. Je suis content et surpris de voir en même temps l'accueil qui est fait à Nounours. Par les grands, bien sûr, parce que ça leur rappelle beaucoup de choses, mais aussi par les petits. Enfin, ils le connaissent, c'est vraiment intergénérationnel. Les retours des amis de Nounours, qui sont très habitués à leur Nounours à eux, sont extrêmement positifs. Ils trouvent ça absolument magnifique. Je pense que Nounours a de beaux jours devant lui. On a un nouveau concept en tête aussi, l'émission qui a failli être déjà prise sur deux chaînes. Et puis on a, avec cette bande dessinée, une nouvelle jeunesse par Nounours. On pense très fort à un dessin animé avec les dessins de Régis Sector. J'étais très heureux qu'ils soient tous les trois là, à mes côtés, pour cette première séance, vraie séance de dédicace depuis la sortie de notre bébé, on va dire. Et puis de voir le plaisir qu'ont les gens de dire « Ah, c'est vous les Lédu, on peut vous toucher, on peut vous toucher ». C'était ça. Donc de savoir qu'en plus de mon dessin, ils vont avoir la signature de la mère créatrice et des enfants créateurs. Aujourd'hui, ce n'était que des instants magiques. Écoutez, on peut dire que Régis, c'est une rencontre, et que les très belles rencontres sont rares, et que c'est une très belle rencontre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada